Bonjour, bon je sais pas du tout comment démarrer cette vidéo, c'est très bizarre, je suis assise sur un lit d'enfant dans une chambre d'enfant Aujourd'hui je vous présente enfin le room tour de nos trois chambres, chambre d'Inès dans laquelle je suis actuellement, bureau et chambre parentale Sachant que j'ai pas mal hésité entre l'éventualité de vous faire une visite de l'appartement en entier, ça va durer des plombes parce que j'ai plein de trucs à vous dire sur ce qu'on avait projeté de faire, pas faire, etc, les travaux Donc je pense que ça aurait duré trop longtemps, donc plutôt que de faire pièce par pièce, ce qui pour le coup serait hyper long Je vais faire tout l'espace nuit dans cette vidéo, donc les trois chambres, la salle de bain ça va être vite fait, les toilettes encore plus Et dans une future vidéo je vous ferai salon, salle à manger, cuisine et entrée, voilà, je pense que c'est le plus simple Donc là on est dans la chambre d'Inès, qui est une pièce que j'adore et Inès aussi, donc Paris réussit Dans cette chambre à l'origine il y avait déjà du parquet flottant, qui n'est pas d'une qualité incroyable mais qui est très correcte Donc on ne voulait pas se mettre dans trop de dépenses, donc on l'a gardé intacte Et puis finalement il passe très très bien, les murs étaient blancs mais à repeindre Et le mur derrière moi avait une sorte de frise avec une sorte de trompe-l'œil qui était horrible Et il n'y avait pas de placard, le placard il est de ce côté là, je vous le montre juste après Donc c'est la plus grande chambre parmi les trois, elle fait 12 mètres carrés Pourquoi c'est la plus grande ? Parce que c'est la chambre qui est aux normes handicapées Vous le savez peut-être mais si vous logez dans un appartement qui est récent Alors je ne sais pas de quand date la fameuse norme handicapée Je ne sais pas si ça date de 8, 9, 10 ou 12 ans, je ne sais pas exactement quand ça a été instauré Mais vous avez l'obligation d'avoir au moins une chambre avec des normes handicapées Idem pour les sanitaires, c'est une très bonne chose pour les personnes qui sont en situation de handicap Parce que ça permet de pouvoir faire tourner un fauteuil roulant sur lui-même à 360 degrés Voilà, il y a pas mal de petits aménagements qui ont été pensés comme ça Donc cette chambre c'est la chambre qui est aux normes handicapées, donc c'est la plus grande des trois Et elle est d'une forme plus ou moins carrée, hormis la petite entrée que je vais vous montrer juste après Ce qu'on voulait c'était une atmosphère hyper chaleureuse On voulait que ça soit une chambre d'enfant mais que ça ne fasse pas non plus trop bébé Pour pas que ça soit tout de suite très daté si elle arrivait autour des 7-8 ans Je ne sais pas combien d'années on va rester ici Mais voilà, l'idée c'était pas de mettre des nounours sur les murs ou autre Donc on est très contentes de ce qu'on en a fait Il se trouve qu'on a démarré les travaux, enfin on a commencé les plans en cantinaise à un tout petit peu plus de deux ans Entre temps elle s'est développée une passion pour la couleur bleue Malheureusement la chambre n'est pas dans ces tons là Enfin finalement derrière moi il y a pas mal de bleu sur ce mur là Mais les petits éléments de décoration, vous voyez la housse de couette etc c'est pas bleu Donc c'est une erreur mais à l'époque elle n'avait pas encore de goût affirmé Donc si j'avais su j'aurais acheté plus de bleu Bon au final il y avait pas de rose partout mais c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de petites teintes pastelles Et j'ai mis quelques petites touches de bleu par-ci par-là pour qu'elle soit contente et qu'elle s'y sente bien C'est une très chouette chambre, on en est très contentes Donc je vais vous faire rapidement le tour, je vais vous donner toutes les infos sur la provenance des matériaux etc Le papier peint tout ça, je ne me souviens probablement pas de tout à l'oral Donc je vous mets toutes les références de tout ce dont je vous parle sous la vidéo Je vais essayer que ça soit le plus exhaustif possible Bien sûr s'il vous manque des infos vous me le dites et je vous réponds dans les commentaires Mais je vais essayer de vraiment vous donner toutes les infos Donc c'est parti je passe de l'autre côté de la caméra Bon bah vu qu'on est dans cet angle là je vais y rester Alors justement en parlant de références, le papier peint, je ne me souviens absolument pas d'où il vient Mais je vais retrouver la référence Et je vous la mettrai sous la vidéo C'est un esprit terrazzo, vous savez ces sortes de carrés de faïence de marbre d'origine italienne Et j'aime beaucoup parce que c'est pastel, c'est joli, c'est coloré C'est pas un motif qui est trop imposant, trop marqué Et pour autant ça apporte une belle touche de couleur Donc c'est un mur sur lequel on n'a pas du tout mis de cadre ou autre Parce qu'on voulait vraiment que le papier peint ressorte Et on trouve que c'est hyper sympa Le lit c'est le, vous me posez beaucoup de questions au sujet de ce lit C'est le modèle plume de la marque Petite Amélie C'est un lit de transition entre le lit bébé à barreaux et un lit d'enfant J'ai un petit doute sur les dimensions, je me demande si je ne confonds pas avec la taille de la housse de couette Donc je vous mets les références de ce lit sous la vidéo Donc c'est un lit vous voyez qui est très bas Donc l'enfant peut monter seul dedans Vous avez un espace en dessous soit pour stocker des choses Et vous pouvez également acheter un tiroir qui coulisse Soit pour vous en servir en guise de rangement Soit pour mettre un autre matelas dedans Si vous avez deux enfants ou si votre enfant a un copain qui vient dormir à la maison On le trouve top, facile à monter C'est mon papa qui s'y en occupait mais il m'a dit qu'il avait eu vraiment aucun soucis Il est de très bonne qualité La peinture ne s'effrite pas Et vous avez ce petit retour de barreau ici Qui vous permet que l'enfant soit en sécurité Il ne tombe pas pendant la nuit Vous pouvez bien sûr mettre le barreau de l'autre côté Si la configuration de votre chambre est dans l'autre sens Pour le matelas il vient de chez Petite Amélie aussi Et ce sont des dimensions un peu compliquées Pour tout ce qui est draus, housse de couette Donc les draus, je les ai trouvés sur Amazon Et housse de couette, couette et oreiller J'ai tout pris chez Verbodé Qui est un site que j'aime bien Pour la décoration d'intérieur Pour les enfants, etc Donc voilà, le motif de la housse de couette Est pas idéal avec le papier peint Mais je l'ai acheté avant qu'on déménage ici Donc c'est pas vraiment parfait Ça fait un peu motif sans motif mais bref Et l'oreiller c'est un oreiller très plat Voilà pour pas qu'il y ait trop d'épaisseur sous la nuque Voilà, toutes les peluches sont stockées dans la malle Qui est ici, qui vient de la boutique en ligne Qui s'appelle le Joli Shop Que j'aime énormément Qui fait de très jolies choses Donc c'est une malle en feuilles de bambou Si je dis pas de bêtises Et ça me permet de stocker toutes ses peluches La nuit elle dort avec quasiment tout dans son lit Il naît Mais ça me permet de toutes les stocker Pour qu'on puisse faire le lit tranquillement le matin La caisse, le gros coffre qui est en dessous C'est un coffre de la marque Le Petit Pouce Qui vous permet de rassembler les souvenirs de votre enfant Et vous savez que moi je suis fan des souvenirs Donc ça s'appelle la bébéothèque Et je vous avais fait un article complet sur ce coffre Je vous le mets sous la vidéo aussi si vous voulez le lire Et vous avez plein de petits compartiments à l'intérieur Pour stocker les souvenirs de naissance ou autre Et j'adore ce concept Ensuite la table de nuit Qui est pas vraiment une table de nuit C'est un peu un guéridon, une table d'appoint Qui vient de chez Maisons du Monde On l'a depuis une éternité Et dedans je stocke des plaides Voilà pour vraiment histoire de le remplir La veilleuse Mifi Vient du site Les Petits Raffineurs C'est un cadeau de mes parents Génial parce que fonctionne sur batterie Donc nous on la laisse toujours sur secteur Parce qu'elle fonctionne toute la nuit Mais vous pouvez la balader sans avoir besoin d'être sur secteur Vous avez plusieurs niveaux d'intensité Le plus fort permet vraiment de lire un livre à côté Et le plus faible c'est une petite veilleuse pour la nuit C'est vraiment très pratique La petite assiette en forme de nuage Aucun souvenir Et le dessous de plat qui est là C'est pour mettre un petit verre d'eau le soir Ce qui naît ça a souvent soif la nuit Et c'est pour pas faire de tâches sur le meuble tout simplement On remonte un petit peu ici sur la poignée de la fenêtre Le nuage c'est un... Comment ça s'appelle ? Une petite veilleuse musicale là De chez Mélipou Je vous mettrai le lien aussi sous la vidéo Vous pouvez choisir la musique Donc elle c'est la musique d'Amélie Poulain Qui est l'un de mes films préférés que j'adore Et puis derrière un petit atrap-rêve qui vient de chez Mery Mery je crois Je vais essayer de vous mettre des liens pour tout ça Je suis pas certaine de tout retrouver Ça fait une éternité qu'on les a Le perroquet c'est un... J'ai lu une très jolie peluche décorative Ce sont des amis qui l'ont offert à Inès Et je ne sais plus d'où il vient Pareil j'essaierai de vous trouver des références Les petits cintres en métal verbodés Le tambour à broderie marqué Inès avec sa date de naissance C'est Bérangère, créatrice de la marque Col et Payette Qui l'avait fait pour la naissance d'Inès Et c'est un cadeau qui m'a énormément touchée Donc elle l'a encore Et on l'a mis dans sa chambre, c'est trop mignon Et le petit arc-en-ciel à côté C'est les créatrices de la marque Bambin 31 Je vous mettrai aussi leur compte Instagram sous la vidéo Ce sont des petits arc-en-ciel avec des... Des sortes de boudins en tricot Vous pouvez choisir la couleur vous-même C'est trop canon Et ici je sais pas si on le voit bien Il y a un mot, donc c'est Inès en tricotin Et c'est... J'espère que je me trompe pas Je crois que c'est ma jolie cabane Pareil, je vous mets toutes les références sous la vidéo Le panda tout en haut C'est un cadeau, je ne sais pas d'où il vient A côté une petite tirelire Pareil, c'est un cadeau, je ne sais pas d'où elle vient Et la sorte de boîte lumineuse Avec les lettres marquées Bébé Inès Je l'ai reçu en cadeau de la part d'une marque Je ne me souviens pas du tout d'où elle vient Donc je pourrais pas plus vous aider Mais ça se trouve vraiment partout Et ensuite cette petite suspension C'est une créatrice Que j'avais trouvée sur Etsy Elle l'avait déjà Inès dans sa chambre Dans notre précédent appartement D'ailleurs je vous mets sur l'écran le room tour De sa chambre d'avant Et c'est plus à but décoratif On ne l'utilise pas vraiment Mais je trouve que c'est hyper joli Accroché comme ça sur cette étagère en bois Qui vient du site West Wing Qui est un site de... Un peu de vente privée Avec lequel j'avais fait une collaboration Il y a quelques années en arrière Et on a donc remis cette petite étagère Je la trouve très sympa C'est à la fois décoratif et pratique Et voilà je l'aime beaucoup Je vous fais un plan un petit peu en hauteur Pour vous montrer cette suspension que j'adore Qui vient de chez La Redoute Alors je sais plus si c'est la collection AMPM Ou si c'est La Redoute tout court C'est un lustre qui n'est pas donné Qui coûte un peu plus de 150 euros de mémoire Mais c'est vraiment une... En dehors du fait d'être un éclairage C'est vraiment une pièce de décoration Et ça donne une atmosphère hyper poétique à la chambre Et ce que j'ai vraiment appris avec cette rénovation C'est que les luminaires c'est quelque chose Qui n'est pas du tout à prendre à la légère Et on l'a vraiment réalisé une fois qu'on a emménagé ici C'est quelque chose sur lequel on avait fait complètement l'impasse Dans nos précédents appartements Et en fait ça apporte quelque chose d'assez incroyable Côté décoration Donc on en est hyper content Et le tapis qui est ici C'est un tapis de la marque Lorena Canal Ce que j'avais eu en vente privée Gros avantage c'est qu'il est lavable Donc il n'est pas immense Il suffit de le plier en cas de le mettre dans la machine à laver A 40 degrés Et il ressort intact Donc on l'aspire bien sûr avec un aspirateur Mais de temps en temps je le passe à la machine Et ça ne lui fait pas de mal Et écoutez il est en super état Il est toujours ressorti intact Donc il est beige avec des étoiles blanches Voilà je ne sais pas si j'aurais peut-être envie de quelque chose d'autre Mais en fait je le trouve tellement pratique Qu'il est toujours là du coup Je me décale ici du coup pour vous montrer le reste de la chambre La maison de poupées qui est ici Elle vient de chez Verbaudet J'aime beaucoup leur jouet en bois chez Verbaudet Je les trouve toujours très réussis Donc Inès l'a eu pour Noël Et à l'intérieur je ne sais pas si on le voit depuis ici Mais il y a pas mal de petits sylvaniennes Vous savez c'est les petits personnages en chat En souris, en lapin Elle en est complètement fan Le Tipeee que vous voyez Il est de la marque No Body Nose Je l'ai eu dans la boutique au Pays des Minis à Annecy Il existe en trois tailles Ça c'est le small Alors pour information faites attention Donc ce sont quatre pieds qui sont bien sûr réglables en largeur Le small est déjà immense A moins que vous ayez une très grande salle de jeu pour vos enfants Bah méfiez-vous Parce qu'il fait quasiment un mètre carré au sol Donc vous pouvez bien sûr moduler les pieds Mais il est très très grand Et on l'aime beaucoup Je trouve juste que la qualité des finitions des coutures Est pas excellente pour le prix Je m'attendais à quelque chose d'un peu mieux Mais bon ça fait l'affaire quand même Et Inès aime beaucoup bouquiner dedans Il y a une petite veilleuse à l'intérieur C'est un peu sa cabane à cachette Elle l'aime beaucoup Juste à côté le meuble C'est un meuble à langer chez Verbaudet Donc la table à langer qui est dessus est amovible Donc après vous pouvez garder le meuble pour en faire juste une petite commode Dedans il y a ses produits de toilettes Les réserves de shampoing, de gel douche Les couches, les lingettes Les cotons, etc Et les petits paniers qui sont au-dessus en coton C'est une créatrice qui n'exerce plus malheureusement Donc je ne peux pas vous redonner son nom Ça s'appelait Timothée et moi de mémoire Mais je pense que d'autres créatrices peuvent vous faire ça La petite poubelle en métal ici C'est le rat Merlin Et le matelas à langer Et la housse de matelas à langer C'est Verbaudet Ce qui est un peu compliqué c'est que Inès est immense Et ça fait bien 6 mois qu'elle ne tient quasiment plus sur la table à langer Elle a limite les fesses dans le vide Donc c'est un tout petit peu compliqué On est vraiment sur l'apprentissage de la propreté Elle est propre la journée Mais il y a encore des couches la nuit et pour les siestes Et pas pour le change C'est de plus en plus difficile Et la poubelle à couche Que tout le monde connait Enfin en tout cas je crois que tous les jeunes parents L'ont forcément vue Ne l'ont pas forcément chez eux Mais en ont forcément entendu parler Elle est de la marque Tommy Tipeee Et je ne sais pas comment on aurait fait sans Et juste au-dessus vous avez donc un Alors je ne sais pas comment ça s'appelle Une sorte de petite tablette pour poser des cadres C'est Ikea qui fait ça Ça ne coûte pas cher Et ça permet de ne pas percer des trous de partout Si vous avez envie de changer vos cadres Et ça c'est quand même une super idée Le cadre qui est ici Donc c'est une des fameuses touches de bleu Que j'ai essayé de mettre Ça vient de la marque Poster Lounge Ils m'ont offert pas mal de cadres Et je les remercie d'ailleurs Et celui-ci Je le trouvais bien pour la chambre Parce qu'il est assez simple Et je le trouve bien poétique Il va bien avec l'esprit de la chambre Donc je les remercie pour ses envois Vous verrez que dans les autres pièces Il y en a d'autres de cadres de chez eux Et j'ai un code promo pour vous Que je vous mets sous la vidéo Si vous voulez craquer sur le site Il est valable 15 jours Et je crois qu'il vous offre Moins 15% de réduction sur le site Et vous pouvez choisir un cadre Soit une affiche encadrée Ou une toile tendue Ça ce sont des toiles tendues Et je trouve que c'est très joli Le petit tambour brodé Alors pareil c'est une créatrice Qui me l'a envoyé Une de mes lectrices Et je suis incapable De me souvenir de son nom Donc j'ai cherché dans mes mails Et je n'arrive pas à retrouver Donc par pitié Si tu passes par ici Dis-moi Enfin redis-moi Le nom de ta boutique Parce que j'adore Pareil c'est quelque chose Qui m'avait été offert Pour la naissance d'Inès Et je l'adore Les deux petits cadres ici C'est Maison du Monde Mais depuis Ça fait au moins 3 ans qu'on les a Donc je pourrais pas vous retrouver les liens Et le nuage ici Je me souviens plus du nom de la créatrice Mais pareil c'est un nuage Que vous pouvez personnaliser Avec les couleurs de pompons etc Et je trouve que c'est trop mignon J'aurais peut-être préféré l'accrocher Mais en fait le fait que les petits pompons Pendent dans le vide comme ça Je trouve ça sympa Donc voilà Ça c'est pas une étagère Qui va rester forcément en l'état Dans les années à venir Mais ça permettra de faire bouger Un petit peu la déco Sans refaire des trous dans le mur Et au niveau de l'entrée de la chambre Ça se présente comme ça Donc vous voyez Un petit morceau de couloir qui arrive ici Je vous mets les références De la peinture rose Et de la peinture un petit peu rouille Sous la vidéo C'est Faro & Ball Mais je ne me souviens plus du tout des couleurs Le blanc par contre Je ne peux pas vous donner de référence Je ne sais absolument pas Quelle teinte de blanc Quelle nuance de blanc c'est Je ne connais même pas la marque Et je vais vous montrer après Le placard sur le côté Qui a été rajouté Mais ici on a donc créé Une sorte de petite niche Sur laquelle on a placé Des étagères en quinconce Qui sont très très jolies Parce que c'est décoratif Et vraiment vraiment sympa Quand on rentre dans la chambre Bon je ne vais pas vous faire De détail de ce qui est dessus C'est plutôt des petits bibelots Des petites décorations etc Mais je trouve que c'est vraiment une idée De notre architecte Et c'est une très très bonne idée Le panier à jouets Qui est ici Il vient de chez Nobody Knows Ça fait partie des fameuses touches de bleu Quoique ça c'est plutôt un bleu vert Qu'on a rajouté dans la chambre La bibliothèque Qui déborde littéralement de livres C'est un cadeau D'un de nos amis Pour la naissance d'Inès C'est une bibliothèque verbodée Et les trois caisses Que vous voyez à côté Ce sont des caisses Empilables en métal Qui viennent de chez La Redoute Je les avais auparavant Dans ma salle de bain Et je crois qu'elles ne se font plus C'est très dommage Parce qu'elles sont Vraiment hyper pratiques Ça permet de ranger le bazar Sans que ça traîne trop Et à la fois L'enfant peut venir se servir Au niveau de ses jouets dedans Donc c'est très bien fait Mais je crois que ça ne se fait plus Ce qui est vraiment très dommage Et puis derrière C'est la poussette d'Inès Qui est garée Qui est garée ici La poussette de ses poupées Et ensuite on a ce très grand placard Qui a été fait sur mesure Vous m'avez envoyé pas mal de mails Pour me demander le budget D'un placard sur mesure etc C'est très difficile de vous dire Parce que nous Vu qu'on a fait faire Beaucoup de projets Par la même personne Il y a forcément un effort Qui a été fait au niveau du prix Donc je ne connais pas le budget Pièce par pièce Ou élément par élément Donc je ne connais pas exactement Le prix de ce placard Vu que c'était plutôt Une enveloppe globale Donc c'est compliqué de vous conseiller Et puis ça dépend Des matériaux que vous utilisez Ça dépend aussi de la région Dans laquelle vous vivez Je sais que je vous le dis à chaque fois Mais ici le coût de la vie Est très élevé Donc forcément dans une autre région De la France Ça ne coûtera pas la même chose Donc il n'y avait pas de placard Dans cette chambre Et on ne voulait pas commencer Et exploitable de haut en bas Je vous montre très rapidement La configuration Ici ce sont des tiroirs Donc là j'ai pas mal de bazar De choses qu'il faut que je range Et ça par exemple C'est un tiroir Avec des jeux d'Inès Donc elle peut venir se servir Toute seule dans ce tiroir C'est très pratique Et ensuite de ce côté là Ce ne sont que des étagères Et de l'autre côté On a fait des pendri Pour le moment Inès n'a pas de vêtements Sur cintre Donc on s'en sert pour nous Donc il y a des costumes de Quentin Avec quelques vestes De demi-saison Puisque les manteaux d'hiver Sont dans l'entrée Donc voilà Pour le moment On exploite un petit peu Sans placard Parce que c'est objectivement Le plus grand des trois Parmi les trois pièces Les petites poignées En cuir comme ça Viennent de chez Maisons du Monde Je les trouve très jolies Par contre elles se dévisent régulièrement Donc c'est pas ce qu'il y a Le plus pratique Bon après ça ne coûte pas très cher Si on doit en changer Peut-être qu'on passera Sur une autre marque Ça n'a pas d'importance Mais j'ai un petit doute Sur la durée de vie des poignées Et ensuite nous voilà Dans mon bureau Je dis mon bureau Parce qu'il y a principalement Mon meuble bureau Avec mon ordinateur dessus Mais bien sûr C'est le bureau de tout le monde C'est la pièce dans laquelle On a voulu investir le moins d'argent Parce que c'est pas une pièce Dans laquelle on dort Et qu'on préférait se concentrer Sur d'autres choses Donc il n'y a pas grand chose Qui a été fait Enfin qui a été modifié ici Les trois murs Donc celui-ci Celui à gauche Et celui derrière moi Ont été repeints en blanc Et ce mur là A été repeint en terracotta C'était une envie que j'avais Je voyais passer ça Sur des blogs Ou des magazines de déco Je trouvais ça Vraiment canon Et je suis très contente Du résultat Pareil je vous mets La référence de la peinture Sous la vidéo Parce que je ne m'en souviens pas Et je trouve que ça donne Un aspect très cosy A cette pièce Et je ne sais pas Si je me lasserais Cette couleur Mais pour le moment Je l'adore Alors le bureau C'est un bureau De chez La Redoute Le modèle Jimmy Que j'ai depuis plusieurs années Que j'aime énormément Et seul petit défaut Il est assez bas Et puis vous avez une sorte De barre qui passe Sous le bureau Donc en fait Moi par exemple Je ne peux pas plier Mes jambes dessous Ce qui m'embête un petit peu Mais peu importe Mon imprimante qui est par terre Je n'ai pas trouvé D'autres solutions Il faut peut-être Que je réfléchisse A une autre installation Mais pour le moment Elle est par terre Le tapis C'est un tapis Bloomingville Je l'ai mis en fait Pour pas que la chaise Rêle le parquet Et puis en fait Je trouve que ça va bien Avec le reste La chaise de bureau C'est une chaise Ikea Je crois qu'elle n'est plus en vente Ce qui est bien dommage Parce qu'elle est top Et un vieux coussin Maison du monde Le tabouret ici Aucun souvenir Je ne sais absolument pas D'où il vient Mes affaires de scrapbooking Qui sont là La petite étagère en métal Là-bas vient de chez Ikea Ça fait des années qu'on l'a Et pour l'utilité qu'elle a C'est-à-dire juste stocker Quelques classeurs Elle fait bien l'affaire Et puis il y a un peu de bazar ici Mais demain justement Je vais chez Ikea Donc je compte bien Racheter un petit peu de rangement Pour que ça soit un peu plus harmonieux La grande grille Ici Je n'ai malheureusement pas réussi A vous retrouver de lien C'est une grille Une sorte de pêle-mêle De la marque Madame Stoltz Qui est une marque de déco d'intérieur Que j'aime beaucoup Et j'arrive absolument pas A la retrouver Mais peut-être que d'autres marques Certains proposent Des grilles de ce genre-là Parce que c'est probablement Pas très compliqué à faire Les étagères qui sont ici Donc il y en a deux Viennent du site Scandimag Déco Je vais vous en reparler plus tard Parce que j'ai acheté pas mal de choses Sur ce site J'ai beaucoup aimé Tout ce qu'ils proposaient Les prix étaient corrects La livraison était très rapide Et c'est un site que je vous conseille Ça c'est un ventilateur vintage De la marque Calor Que j'aime beaucoup Et puis Voilà Il faut peut-être que je peaufine Un petit peu la déco Sur ces deux étagères Mais c'est pas trop Ma priorité du moment Mon ordinateur Bah donc un iMac Tout ce qu'il y a de plus simple Même s'il est tout à fait hors de prix Mais on va dire que j'ai besoin D'avoir une bête de course Comme ça pour Tout ce que je fais sur mon blog Sur Youtube etc J'ai un petit réhausseur D'ordinateur Que j'ai eu sur Amazon Je vous le conseille pas forcément Parce que le bois n'est pas bien traité Et je me suis enfoncé une écharpe Dans le doigt en l'installant Donc bon C'est pas la meilleure idée Vous êtes peut-être en train de vous dire Qu'il est à l'envers Puisque le petit arrondi ici Devraient aller à l'arrière C'est tout à fait vrai Mais Il y a des sortes de creux De renfoncements ici Pour poser des choses Et ça m'arrangeait De le mettre dans ce sens là Mais voilà C'est pas une erreur Le meuble qui est ici C'est un meuble de chez Ikea C'est le meuble Alex Dans lequel je range Les tiroirs grinces Dans lequel je range Tout 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 Mes cosmétiques Donc mes réserves de soins Visage, corps, mon maquillage etc Tout est là dedans Donc ce meuble Je l'ai depuis très longtemps Et j'ai d'ailleurs quelque chose Qui s'est enfilé derrière un tiroir Donc il faut que je le démonte ici Voilà je vous rapproche un peu Pour vous faire Un petit aperçu De comment ça se passe sur le bureau Et j'en profite du coup Pour vous montrer Ce qu'on ne voyait pas Sur le plan précédemment Cette lampe C'est une lampe de la marque Arto C'est le modèle Nina Une lampe qui est pas donnée Et que j'ai eu en promo Je suis très contente Un diffuseur d'huile essentielle De chez Neom Que j'ai eu sur le site Call Beauty de mémoire Voilà le reste n'a rien N'a rien d'incroyable Pour le placard Donc comme je vous avais dit Dans une précédente vidéo On aurait aimé Changer ces portes de placard Qui sont pas d'une très grande qualité Pour passer sur quelque chose Un peu plus robuste Avec peut-être des freins A la fermeture Et en fait c'était très très cher Donc on a juste Fait le choix de repeindre les portes Donc finalement Quand on les regarde Ça choque pas Mais l'intérieur des placards Est pas hyper bien conçu Et les portes sont Vraiment pas de très bonne facture Donc c'est peut-être quelque chose Qu'on refera à l'avenir Ou pas Parce que Franchement moi j'ai complètement oublié Ce détail maintenant qu'on y est Donc la porte du bureau est là Et puis là j'ai une sorte de grille Avec deux étages J'avais déjà ça Dans notre précédent appartement Et ça me permet de trier mon courrier Savoir ce qui est urgent Pas urgent Donc ce qui est en haut C'est ce qui est à traiter Ce qui est en bas C'est ce qui est à classer Et c'est une organisation Qui me convient parfaitement Ensuite ici nous avons Un monticule de choses à ranger Donc voilà Si j'attends que tout soit rangé Avant de vous faire la vidéo On va arriver sur fin 2020 Donc ça n'a pas d'importance Ces cadres doivent partir au garage Ce meuble là aussi Ça c'est des affaires de ski J'ai quelques sacs à ranger Et puis ça c'est aussi Un carton que je dois emmener Chez Emmaüs Donc c'est pour ça Que je m'en suis pas encore occupée Mais ça n'a pas d'importance On va dire que C'est notre petit secret On va dire que vous avez rien vu Et ici La même organisation Avec cette petite étagère Toujours de chez Ikea Et les deux cadres Qui viennent aussi de chez Poster Lounge Donc voilà Je trouvais que le duo était sympa Et le cadre du milieu Vient de chez Maisons du Monde Il est écrit Home is where love is Et j'aime bien Ce petit trio de cadres Donc l'idée A terme C'est de faire venir Notre canapé Ici Qui est un canapé lit Qui est de qualité Assez correcte Pour pouvoir accueillir des amis Pour pouvoir loger du monde Chez nous Donc voilà Bien sûr Tout ce bazar Tout ce bazar finira par partir D'ailleurs il faut vraiment Que j'en occupe Et quand on aura les moyens De se racheter un canapé Ce qui n'est pas le cas Pour le moment On viendra mettre L'ancien Ici Et je pense que ça sera Bien avec le bureau Juste en face Pour avoir Plusieurs personnes Qui sont venues Chez nous A la suite des vidéos Pas mal de gens Me disent qu'en vidéo Les pièces paraissent minuscules Alors La pièce dans laquelle on est Fait 9 mètres carrés Donc en effet C'est pas très grand Mais il y a plein de personnes Qui m'ont dit Ah mais en fait en vidéo Ça paraît beaucoup plus petit Donc voilà Je vous le signale Si vous avez cette impression De minuscule Quand vous regardez les vidéos Ne vous inquiétez pas On n'est pas les uns sur les autres Et je vous ai pas parlé Du luminaire Donc c'est un lustre Maison du monde Coloré un peu laiton Donc qui est un petit peu La même couleur Que le pêle-mêle Qui est là-bas Il coûtait 30-40 euros A nouveau C'est pas une pièce Dans laquelle on souhaitait Beaucoup investir Donc ça fait très bien l'affaire Et nous voilà Dans la dernière chambre Donc la chambre parentale Pareil Je vous refais pas le même topo Au sol du parquet Qu'on a laissé Et au mur C'était blanc Donc tous les murs Ont été repeints en blanc Sauf le mur Qui est derrière La tête de lit Qui est donc un Comment dire Un papier peint Un peu végétal Je vous mets à nouveau Les références sous la vidéo Parce que je ne m'en souviens pas Je crois que ça vient D'une boutique à Paris Qui s'appelle Au fil des couleurs Ou quelque chose comme ça Mais je vous mets ça Sous la vidéo Alors on va commencer Par le plus gros élément De la pièce C'est le lit On en a changé récemment C'est la marque Teddy Bear Qui m'a contacté Il y a quelques mois Pour tester Leur sommier Matelas Les oreillers La couette Les draps aussi Ils viennent de chez eux Enfin le drap haus Pas cette parure là Alors Teddy Bear Ça fait partie De cette nouvelle génération De matelas De lit Dont on entend beaucoup parler Et j'étais assez curieuse De voir ce que ça pouvait donner Donc maintenant Ça fait 1, 2, 3, 4 Ça fait 5 ou 6 mois Qu'on teste ce lit Et on en est extrêmement Extrêmement contents Je vous ai fait un article complet Sur notre ressenti Sur le matelas La livraison L'installation La qualité etc Donc je vous le mets Sous la vidéo Le sommier Donc nous c'est un lit En 160 Donc ce sont deux sommiers De 80 Collés ensemble Pourquoi ? Parce que c'est plus facile Quand il s'agit de déménager Notamment Le sommier est top Le matelas Génialissime En revanche C'est un matelas Qui est très ferme Teddy Bear Leur slogan C'est un peu Le matelas pour tout le monde Parce qu'ils partent du principe Qu'aujourd'hui C'est vrai qu'on fait Tout un marketing Autour des matelas fermes Mous Avec des mémoires de forme Donc eux C'est un matelas universel Après ils ont plusieurs gammes Mais c'est vraiment Un matelas universel Ça reste pour moi Un matelas qui est très ferme Donc nous on adore ça Mais je vous le signale Si vous aimez quelque chose De plus mou De plus moelleux Je pense que ça sera pas Forcément fait pour vous Mais la qualité est excellente Il y a une petite couche De mémoire de forme Donc l'accueil est confortable Mais après ça reste très ferme Donc on en est ravis Mais je vous le signale La couette Donc c'est celle qui est en place Je vous la conseille Si vous êtes frileux Parce qu'elle est très chaude C'est un mélange de plumes Et de duvet Et elle est très gonflante Comme vous voyez On voit qu'elle est bien douillette Pour moi c'est pas une couette 4 saisons A moins que vous ayez très froid Là on l'a en hiver Mais je sais que Quand les beaux jours arriveront On repassera sur notre couette habituelle Alors on transpire pas en dessous Elle est bien respirante Y'a pas de soucis Mais elle tient extrêmement chaud Donc à savoir Et alors moi le coup de coeur Alors le lit Le matelas J'en suis très content Mon coup de coeur C'est vraiment les oreillers Qui sont pareil Un mélange de plumes Et de duvet De mémoire Je vous invite à relire l'article Parce que j'espère Je dis pas de bêtises Mais les oreillers sont fabuleux Je pense que S'il faut commencer par changer quelque chose Si vous devez changer quelque chose Ce sont les oreillers Vous prenez moins de risques En termes de prix C'est quand même nettement moins cher Que le matelas et le sommier Donc les oreillers Vous pouvez foncer Ils sont incroyables Et puis le matelas Je vous dis une petite réserve Pour les gens qui n'aiment pas Les matelas trop fermes Mais on en est très content Vous pouvez choisir la hauteur des pieds Donc nous on a pris les pieds Les plus hauts Dans un coloris bois clair Pour que ça soit Pour que ça se fonde un peu Avec le sol Et vous pouvez opter Pour des pieds plus bas aussi Donc voilà Ça c'est à votre convenance La tête de lit En rotin Vient de la marque Tikamoon On a eu ça sur la redoute On en est très content On voulait une tête de lit Pour pas abîmer ce très joli papier peint Et on en est très content Parce qu'elle est un petit peu ajourée Donc ça permet de voir Le papier peint à travers Et on aime beaucoup Cet esprit rotin Le papier peint derrière C'est presque un élément De décoration dans la pièce Donc c'est sûr qu'il ne faut pas Trop surcharger Avec trop de couleurs C'est pour ça que là On est sur du linge de lit Rose pâle C'est une parure de drap En lin lavé De la marque absolument maison Qui est la marque Des galeries Lafayette Et écoutez La qualité est au rendez-vous Ça fait longtemps qu'on l'a Et on en est très content Les tables de chevet C'est la redoute On voulait absolument Des tables de chevet suspendues C'est notre architecte Qui les a trouvées Et on en est très content Donc il y a une petite équerre En métal noir Et puis ce petit caisson en bois Vous pouvez ranger vos livres Là c'est mon iPad Qui est en train de charger A l'intérieur comme ça C'est bien pratique Elles ne sont pas immenses Mais elles sont Elles sont vraiment parfaites Les lampes de chevet Je ne me souviens plus De la marque Je vous mets ça sous la vidéo On voulait quelque chose Qui éclaire bien Donc on a pris des ampoules puissantes Pour pouvoir lire tranquillement Quand on est au lit Elles existent dans plusieurs coloris On était au départ parti Sur un colori kaki Et puis finalement On est resté sur du noir Ca s'accorde avec les petites équerres Et c'est très bien comme ça Et le fait qu'il y ait un fil Qui pende Donc elles sont branchées Sur une prise Tout simplement Ca c'est un peu un parti pris On trouvait ça joli Vous pouvez également Opter pour des appliques Auquel cas il faut faire Une saignée dans votre mur Pour que l'électricité Ressorte ici Voilà Ca c'est un choix à faire Mais bien sûr Cette solution là Est moins coûteuse Mais nous ça ne nous dérangeait Pas du tout D'avoir les fils Au contraire On trouvait ça joli La petite étagère au fond C'est également Scandimag déco Donc un site en ligne La même étagère Que dans le bureau Mais en version kaki Je vais me rapprocher un peu Pour vous montrer Ce qu'on a mis dessus C'est vraiment Du décoratif uniquement Donc ce sont des petites étagères kaki Il y a mon ukulélé Sur l'étage du bas Le reste des décorations La lampe en haut C'est une lampe fat boy Une lampe rechargeable Et le reste J'ai ça depuis une éternité Ca je crois que c'est Maison du monde Ca aussi Ca c'est une boîte Beardbox Donc j'aime bien les couleurs Et puis la fiche de Biarritz Que j'ai ramené De vacances Il faut juste que je trouve Une solution pour les câbles Qui traînent un peu au sol Donc peut-être des petits paniers Que je vais placer De chaque côté du lit Mais ça reste vraiment Du petit détail Ca ce sont nos paniers A linge de chez Je crois que c'est House Doctor On les a depuis longtemps Et comme vous voyez Il faut que je fasse Une lessive de couleur Le blanc est lavé Et je les aime bien Voilà Ils sont tous simples De toute façon On les voit pas trop Au bout du lit Comme ça Là j'ai une chaise en trop Parce que Inès C'est sur une chaise de haute Actuellement Donc j'ai une chaise en trop Et un jour elle arrivera Dans la salle à manger Mais pour le moment Elle reste là Je veux pas la mettre Au garage ou à la cave J'ai peur que le bois S'abîme Et le placard Était déjà en place Avec un papier peint Assez affreux dessus Donc pareil Ca fait partie des investissements Qu'on a pas voulu faire Donc il a été repeint Dans la même couleur Que cette rallonge de placard Qui a été donc Posée par Par notre menuisier Donc ça c'est Pareil l'architecte Qui nous a fait les dessins Ca permet de rajouter Du rangement Donc je vais pas tout vous ouvrir Mais ça ce sont mes culottes Mes soutiens-gorges Mes vêtements de sport Donc ça me fait des tiroirs Qui sont très profonds Ca c'est uniquement mon placard Quentin a tous ses vêtements Dans le bureau Et ici sur le côté J'ai des niches Pour ranger encore des livres Ici j'ai notamment Stocké mes bijoux Des choses comme ça Donc c'est hyper pratique On a remis le même miroir Que dans la chambre d'Inès Donc voilà Un miroir A petit prix De chez L'Eureux Merlin Qui nous suffit bien Ca c'est quelque chose Qu'il faut que je range Et donc vous voyez Maintenant la porte s'ouvre Donc avec la porte Uniquement à 90 degrés C'est largement suffisant Pour le passage Et cette rallonge de placard Est vraiment tombée À point nommé La couleur que vous voyez ici C'est le vert fjord De la marque Eger Et donc la rallonge A été faite dans Dans la même couleur Donc c'est tout à fait raccord Donc ça c'est uniquement Mon placard à moi Ca c'est mon côté C'est mon côté penderie Et de l'autre côté Je n'ai que des étagères Voilà Est-ce que ça vous intéresse D'avoir peut-être Un dressing tour Ou j'en sais trop rien Vous pouvez peut-être Me dire ça Je sais pas si Ca pourrait vous intéresser J'ai rien d'incroyable Dans mes placards Mais voilà Moi tous mes vêtements Mes sacs à main Et toutes mes chaussures Tiennent ici Dernier élément de cette pièce C'est ce luminaire De la marque Georges Alors c'est un luminaire Que j'avais dans le viseur Depuis des années Que je trouve splendide Qui a plusieurs défauts Qui a pas été apparemment Hyper simple à installer C'est l'électricien Qui s'en est occupé Ensuite Il tombe assez bas Vous pouvez faire Une longueur ici Un peu plus courte Mais je crois que ça fait Du sur-mesure C'est assez coûteux Ce sont des sortes De pâles en tissu Qui de toute évidence Prennent la poussière C'est assez fragile Donc à ne pas mettre Dans une pièce Avec des courants d'air Ici quand on a air On ouvre juste une fenêtre Donc c'est pas un souci Voilà c'est un investissement Ça coûte plusieurs centaines d'euros C'est très joli Très design Je suis pas certaine De recommander à tout le monde Parce que ça reste fragile Je trouve que les pâles Tondent un petit peu avec le temps Et j'ai peur que sur la durée Ça soit pas idéal Et voilà pour le tour de la chambre Sur ce mur il n'y a rien Je pense qu'on va laisser comme ça La pièce est assez petite Ça fait 11 mètres carrés De mémoire Donc c'est vrai qu'on peut faire Le tour du lit Et pas beaucoup plus Donc je suis pas certaine Qu'on mette encore des cadres Parce que du coup C'est Quentin qui dort De ce côté là-bas Quand il va se coucher Il a pas énormément de place Pour passer Donc je pense que Ça va rester ainsi Et je vous ai pas montré Mais du coup le raccord peinture Il arrive jusqu'au-dessus de la porte Voilà je me recule un petit peu Pour vous montrer Mais ça donne une certaine unité Quand on est allongé On a pas fait le choix De mettre la porte De la même couleur Que le mur Mais c'est faisable Si vous voulez vraiment Que ça se fonde Vous pouvez également peindre La porte de la couleur du mur Je vous retrouve dans la salle de bain Cette fois-ci Caméra à la main Parce que j'ai vraiment pas assez De recul pour mettre le trépied Alors la salle de bain Elle était déjà Avec ce carrelage beige J'aime beaucoup moi En version rectangle Je préfère le carrelage rectangulaire Que carré C'est un choix personnel Et je crois que Quentin aimait beaucoup aussi Donc on a décidé De le laisser en place Il était bien posé La couleur était correcte J'aurais peut-être pas fait Une salle de bain comme ça Si je l'avais pensé moi-même Mais c'était très correct Et au niveau du carrelage C'est un carrelage grande dalle Qui est identique Dans toutes les pièces Sauf les trois chambres Donc pareil On l'a laissé On l'a laissé en place Ici il y avait un meuble vasque Un peu standard Qui n'était pas très beau Et ici l'arrivée sortie d'eau Pour la machine à laver Sauf que nous on a Machine à laver et sèche-linge Et donc on ne pouvait pas Mettre le sèche-linge devant la fenêtre Donc on a pris la partie De faire passer les machines Dans les toilettes Je vous montrerai ça après Et ici d'installer un meuble Sur mesure Qui est immense Voilà Qui fait 2 mètres 50 Quelqu'un m'a demandé De le mesurer la dernière fois Je crois 2 mètres 50 Donc top On a fait surélever Tous les plans de travail De 4 ou 5 centimètres Parce qu'on est grands Tous les deux Et comme ça Tout est à notre niveau C'est top Je ne vais pas vous ouvrir Tous les tiroirs Je vous montre rapidement Celui-là Avec mon Dyson Dont je suis en train De filmer la revue Ça arrive bientôt Donc voilà Ce sont des tiroirs Qui sont très profonds Et sur le tiroir du haut Il y a aussi des tiroirs À l'anglaise Donc des tiroirs cachés Pour mettre des petits objets Donc c'est hyper pratique C'est du bois bien sûr Qui est traité Pour pouvoir rester Dans une salle de bain Avec l'humidité Que ça implique Le plan de travail Est en Je crois que ça s'appelle Du coriant Donc c'est un matériau Qui est très solide Très résistant Qui ne se tâche pas Qui ne se raille pas Donc ça c'est une bonne chose Et la vasque On avait voulu une vasque Voilà un peu en hauteur Moi je n'aime pas les vasques Trop arrondies Donc ça c'était Un bon compromis pour nous Donc on en est très contents C'est un meuble Qu'on trouve hyper pratique Et donc on a Toutes nos serviettes Sèche-cheveux Tout ça c'est rangé ici Tous les médicaments Les réserves de produits Les cotons-tiges Etc C'est tout rangé là Et ensuite On a une armoire de toilette Qui s'éclaire ici Et je ne vous ai pas montré D'ailleurs l'éclairage au plafond C'est une sorte de Je ne sais même pas Quelle est la marque Mais bref Une sorte de coupole Avec de l'éclairage froid Ça c'est très important Enfin C'était très important pour moi Je crois que les autres membres De la famille s'en foutent complètement Mais ça me permet D'avoir une lumière La plus naturelle possible Pour me maquiller Et c'est hyper pratique L'armoire de toilette Alors moi je ne savais pas Mais c'est un investissement conséquent Ça coûte plusieurs centaines d'euros Selon le modèle Mais c'était la solution La plus simple pour nous Parce qu'il y avait beaucoup de choses A cacher derrière ce mur Et on voulait un éclairage intégré Donc bref On a fait ce choix là Elle s'ouvre comme ça Et puis vous avez encore Un miroir à l'intérieur C'est hyper hyper pratique Donc on en est hyper content Et ça permet d'avoir encore plus de rangement La baignoire Et bien écoutez C'est toujours la même Le pare-douche était déjà là En verre Avec le tapis antidérapant d'Inès On a juste changé Le pommeau de douche Pour un plus large Pour que ça soit plus agréable Quand on se douche tout simplement Et comme vous voyez On a rajouté un support Pour le pommeau de douche là-haut Parce qu'on est grand Et qu'à nouveau On ne passait pas en dessous de celui-ci Donc celui-ci est orientable aussi Donc c'est pratique Et ça permettait De ne pas remplacer la colonne de douche Ça aurait fait des trous Donc on a juste rajouté Un trou de plus au-dessus On a changé la robinetterie Pour un Alors attendez Je ne sais jamais Comment ça s'appelle Est-ce que c'est un Alors attendez Un mélangeur Un mitigeur Donc ça je crois que c'était Un mitigeur thermostatique Vous programmez votre température là-bas Et ici Vous choisissez si ça sort Par la douchette Ou par l'embout Pour la baignoire Je crois que ça s'appelle Un mitigeur thermostatique Mais je ne m'y connais pas très bien Et après on a mis Un tuyau de bonne qualité Assez long Pour pouvoir aller au bout de la baignoire Quand on fait le ménage Notamment La baignoire elle a un bon état Donc on l'a gardé comme ça Et ici Il y a un petit retour Un grand retour même Pour pouvoir mettre les produits Ça c'est le petit filet Pour les jouets d'Inès Et on a calé Une baignoire pour bébé aussi Qui est là Et puis des produits d'entretien Sur le côté Le sèche-serviète Il était déjà en place Donc on l'a gardé comme ça Quel bonheur D'avoir une serviette chaude Quand on sort de la douche Ici Une petite étagère Vraiment à but décoratif Parce que comme vous voyez On range trois fois rien dessus Ça vient de chez Scandimag Déco Comme l'étagère Dans la chambre Et dans le bureau Donc c'est une étagère en bois Sur laquelle on range Trois fois rien Donc j'ai voilà Des boîtes à bijoux Qui sont là Un petit peu de déco Mes parfums Du moment Et puis Une petite horloge Ah oui j'en profite Vous m'avez demandé Cette radio D'où elle venait Je crois qu'elle était à mes parents Mais elle a genre 20 ou 30 ans Donc Je ne sais pas du tout D'où elle vient Et la trousse de toilette Aussi vous me posez Beaucoup de questions C'est une trousse De chez No Body Nose Que j'aime beaucoup Et le miroir Maison du monde Et cette fenêtre Qui est bien pratique Pour avoir de la lumière du jour Et pour pouvoir aérer Sa salle de bain Après sa douche La poubelle Complètement anecdotique Mais franchement Il faut que je vous en parle Elle vient de chez Joseph et Joseph Qui est C'est marqué ici Qui est ma marque préférée Pour tout ce qui est accessoire De cuisine De maison Et en fait C'est une poubelle Avec deux compartiments Donc ici Poubelle Genre les cotons Les mouchoirs Etc Et de l'autre côté C'est la poubelle du recyclage Donc toutes les Les bouteilles de shampoing Les rouleaux de papier toilette Tout ce qui part au recyclage Et de ce côté là Et Je ne sais pas combien elle coûte Parce que je l'ai reçu Dans un envoi presse Il y avait plein d'autocollants dessus J'ai tout enlevé Mais elle est top Et je vous la conseille vivement Donc voilà pour la salle de bain Ensuite on enchaîne avec les WC Je ne vais pas y passer une éternité Parce qu'il n'y a pas grand chose d'intéressant Ici pareil Le sol était déjà comme ça Donc on est toujours sur le même carrelage Et Si vous avez suivi les vidéos Dès le départ Il y avait un papier peint colibri Vert fluo Absolument horrible dans les toilettes Qui bien sûr n'est pas vesté Donc on a décidé de Carler le WC En fait sur Alors pas sur les 4 murs Il y a juste ce mur là Qu'on a laissé blanc Ça permettait de faire une petite économie Pareil avec du carrelage rectangulaire Je trouvais que c'était plus sympa D'avoir des carreaux de cette forme là Le WC C'était déjà un WC suspendu Donc on a laissé à l'identique Ça c'est un petit marche-pied pour Inès De l'autre côté dérouleur de papier toilette Et brosse Aucun souvenir Je ne sais absolument pas d'où ça vient Et puis ici j'ai tous les produits Tous les produits d'entretien Qui restent à portée de main Ensuite le pot d'Inès Alors ça il fait rire beaucoup de monde D'ailleurs il est livré avec un Avec un couvercle Qu'on ne met plus Je vous mettrai un lien sous la vidéo Je l'ai trouvé sur Amazon Et il y a un petit dossier Il est juste adorable Et Inès l'aime beaucoup Ce qui était quand même vraiment l'idée Et puis ça c'est sa feuille de gommette Voilà dès qu'elle fait Une petite commission sur le pot Elle colle une gommette Et comme vous voyez Ma fille est très artistique Ici les machines à laver Avec la planche à repasser sur le côté Ça fait partie des concessions Qu'on a dû faire Vous voyez tout le linge que j'ai arrangé Ça fait partie des concessions Qu'on a dû faire On voulait créer un meuble sans mesure autour Pour pouvoir faire encore du rangement au dessus Et c'était beaucoup trop coûteux Donc finalement on a superposé les machines Et c'est pas plus mal Enfin je veux dire C'est pas quelque chose qui nous manque non plus énormément Donc le panier à linge est au dessus Et ça fait bien l'affaire A nouveau on dirait que c'est Ricky ici pour s'asseoir Mais je vous garantis qu'on a vraiment la place Je pense qu'en vidéo Tous les volumes sont un petit peu modifiés Donc voilà Je vais pas y passer une éternité Pour vous présenter des toilettes Ça a rien de très intéressant Et je termine cette vidéo donc par le couloir La pièce la moins importante Donc je vous refais un petit état des lieux La chambre d'Inès est là Le bureau est là Notre chambre à nous est là La salle de bain est ici Et les toilettes sont là Donc dans le couloir On a ce meuble sur mesure qu'on a fait faire Qui allait dans un Une sorte de recoin qui ne servait vraiment à rien Donc on l'a exploité pour mettre ce meuble Et zéro regret C'est tellement 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 pratique Un placard dans lequel on a fait mettre une prise Pour pouvoir Enfin on a ramené l'électricité de l'autre côté Pour pouvoir brancher notre aspirateur Dyson Pour qu'il recharge On a le seau, les balais, les produits d'entretien C'est juste trop pratique Donc zéro regret d'avoir fait cet investissement pour ce placard Qui a comblé donc cet espace Et qui nous amène beaucoup beaucoup de rangement Et le dernier détail C'est cette petite étagère Qui vient de chez Leroy Merlin Je voulais vous en parler Parce que moi je ne penserais pas de prime abord A aller chez Leroy Merlin Pour ce style d'étagère décorative Et elle est trop mignonne Avec des petits liens en cuir Plante, peau, etc Je crois que c'est Ikea Ça fait une éternité que je les ai Et puis là j'ai retourné Parce qu'il y a le visage d'Inès en gros plan C'est un cadre photo de chez Cheers Que j'aime beaucoup Et le luminaire Leroy Merlin aussi Voilà c'est vraiment un petit truc tout simple Qui coûtait une vingtaine d'euros Mais il est bien pratique Et voilà qui conclut cette vidéo Donc sur le room tour des trois chambres Salle de bain WC et donc couloir Qui a fait quand même la pièce la moins intéressante J'espère que ça vous a plu Comme je vous dis Je vous ai mis un maximum de références sous la vidéo J'en aurais forcément oublié Parce qu'il y a deux milliards de choses à penser Et que c'est pas forcément nous Qui avons acheté chaque petit élément Parce que parfois c'est l'architecte qui passait les commandes Donc si j'ai oublié quelque chose Vous m'envoyez un message Ou vous me laissez un commentaire Et j'essaierai de vous répondre Si j'arrive à m'en souvenir Voilà j'espère que ça vous a plu Je vous embrasse Et je vous dis donc à très bientôt Pour le reste de l'appartement Et puis sinon pour d'autres vidéos Voilà à bientôt